Voilà un carton vierge avec bien sûr les pliures et les défauts rencontrés sur les pliures suite à une coupe et à force d'être pliés donc ils se forment un bourrelet on peut évidemment les passer au papier de verre mais bon ça ne dure qu'un temps et puis certains cartons qui ont cette forme là un peu arrondie ce qui fait que ça passe très mal et ça fait ça fait un bruit désagréable au passage du carton voilà bon je passe le carton moi sans coup de papier de verre brut sans perforation rien du tout simplement que les pliures voilà ce que ça donne voilà alors c'est désagréable quand on joue une belle petite musique et qu'on entend ces craquements et qui fait chanter les flûtes tout en même temps avec ma modification voilà ce que ça donne voilà l'espoir concluant évidemment ces bruits qu'on entend au passage des fentes proviennent surtout de la rapidité des vannes plus les vannes sont rapides plus ils arrivent à détecter cette fente les vannes traditionnelles ne la détectent pas elles sont tout petit peu un peu un tout petit peu moins rapides que les tendentielles ou les concentriques voilà pourquoi on les entend pas toujours mais ce carton a été fait sans être poncé bien bon maintenant je vais vous donner quelques explications sur ma découverte enfin c'est moi qui ai constaté ça c'est peut-être pas le cas pour tout le monde alors faut savoir que le carton à la pliure quand le rouleau passe sur la pliure le carton a tendance à se lever d'un côté et basculer de l'autre il bascule de l'autre ne serait-ce que par le rouleau qui appuie en plein centre de la fente voilà alors cette constatation j'ai j'ai fait des essais et je me suis rendu compte que si on maintenait le carton plaqué de chaque côté de la flûte de pan normalement le poser le problème ne se posait plus alors bien sûr ce que j'ai fait j'ai installé deux rouleaux un de chaque côté qui ne feront que maintenir le carton plaqué contre le contre le passage de carton simplement plaqué je dis bien ça n'a pas une pression ça n'a pas de pression ce n'est simplement le maintenir droit voilà alors simplement ben ça évite d'ouvrir la fente qui se trouve entre les deux alors il ya une autre solution c'est de de faire ça mais au lieu de mettre le rouleau presseur entraîneur à cette distance là le mettre le plus près possible de la flûte de pan ça évite de mettre ce rouleau là et celui là suffira simplement et normalement n'entend plus rien voilà l'explication c'est mon résultat que j'ai eu à moi ce qui est possible que ça ne marche pas pour les autres mais enfin pour moi ça marche voilà je vous remercie